Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce premier weekly vlog. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous filmer ma première semaine de 2022. Donc oui, vous, quand vous voyez cette vidéo-là, du coup, moi j'ai filmé la semaine avant. Donc on est le lundi 3 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à filmer. Ce matin, j'ai passé quelques petites commandes pour un de mes cadeaux de Noël. Donc j'ai dû faire plusieurs petites commandes pour un cadeau. Puisque cette année, avec mon mari, on ne s'est pas fait des cadeaux sous le sabbat. Il y a des années où on le fait, des années où on ne le fait pas. Cette année, on ne l'a pas fait. On s'est dit qu'on se prendrait ce qu'on avait envie, quand on avait envie, voilà. Là, j'avais l'occasion de passer commande, du coup, je l'ai fait. Et cette commande-là, ça me fait hyper plaisir aussi parce que ça fait partie d'une de mes intentions, voilà. Je déteste les nouvelles résolutions. Je trouve ça trop frustrant quand on n'y arrive pas. J'apprécie que ça a vraiment une date limite à la fin de l'année et que du coup, si... Enfin, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire. Mais moi, avant, il y a des années, quand je faisais des nouvelles résolutions et je ne tenais pas, j'étais hyper frustrée. Donc, depuis plusieurs années, je fais plutôt des intentions et des petits objectifs, voilà. Donc, j'ai plusieurs intentions et objectifs pour un temps indéterminé, voilà. Certains un petit peu plus perso. Et une de mes intentions, c'est que cette année 2022 soit le retour à la créativité pour moi. Ça, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur parce que j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains. Vous l'avez vu dans le petit Wikilevlog d'ailleurs où j'avais fait la couronne de Noël avec les fleurs séchées. Les fleurs séchées, les oranges séchées. J'avais aussi fait les petits portes serviettes. Moi, c'est des petites choses, mais je prends tellement de plaisir à chaque fois que je peux faire quelque chose de mes mains. Et j'ai vraiment envie de recommencer à mon rythme, voilà. Les petites commandes qui ont été faites ce matin pour ça, justement. Cette intention-là, je la commence puisque je recevrai tout ça bientôt. Je ne sais pas si je vais recevoir ça cette semaine. Je pense que je vous partagerai ça au fur et à mesure. Peut-être que je recevrai les colis ou alors j'attendrai d'avoir tout pour vous montrer. Parce que je pense que ça peut vous intéresser parce que vous êtes quand même pas mal créatifs. Vous êtes beaucoup à me suivre et à être hyper créatifs. Vous m'envoyez des peintures et tout. On peut le dire maintenant, l'année dernière, via Instagram. Vous m'avez envoyé plein de choses, pas que vos plantes. Je vous avais montré d'ailleurs dans la vidéo remerciement des peintures, des choses comme ça, du scrapbook et tout. Je trouvais ça vraiment génial. Moi, tout ce qui touche de toute façon à la créativité, les arts artistiques, etc. J'aime beaucoup. Ça m'a fait super plaisir et du coup, je me suis dit que vous partagez mes cadeaux de Noël par rapport à ça. Ça pouvait peut-être vous intéresser. J'essaierai de vous partager tout ça dès que je reçois. Peut-être plus que blog si je reçois déjà cette semaine, on verra. Donc voilà, j'en ai terminé pour mon petit blablatage du début de ce weekly vlog. Je vous laisse avec la suite et puis on se retrouve petit plus tard. Au revoir. Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 ... Coucou ! Je vous retrouve un petit peu vraiment mode vlog, vlog, puisque j'ai reçu un premier colis, voilà, qui est juste là. Du coup, je vais vous montrer tout ça, je vais l'ouvrir avec vous et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, peut-être que déjà demain aussi, je recevrai un autre parce que j'ai reçu la vie d'expédition et que ça devrait aller quand même assez rapidement, je pense. En tout cas, j'espère, je verrai bien un petit peu quand je reçois, mais je vais déjà ouvrir celui-là, j'ai trop trop hâte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mercredi, avec ma fille, on est parti rendre les livres à la bibliothèque et on en a repris de nouveau. Pour ma part, j'ai juste repris deux anciens livres que je n'avais pas encore lus et puis voilà, j'étais faire un petit tour côté loisirs créatifs. Et j'ai trouvé ce livre sur toutes sortes de décorations florales, ce qui va du coup m'aider pour quelques petits projets créatifs déco pour la maison. C'était cool. Et ensuite, bien le soir, on a dégusté la calette des rois que je suis allée chercher dans une boulangerie artisanale près de chez moi et on s'est régalé comme à chaque fois. Jeudi le matin, je me suis principalement occupée de plusieurs plantes. Donc là, je vous montre un petit peu avec les marontas dont certaines feuilles avaient besoin d'être retirées. Pour le coup, j'ai attendu un petit peu longtemps là et ensuite, je me suis passée à quelques petits arrosages. Ensuite, je me suis préparée ou plutôt coupée mon petit goûter slash petit-déj. Voilà, c'est du pain cramique avec quelques raisins et un bon café. Je me suis installée près de mes plantes pour pouvoir m'occuper de l'organisation des vidéos de YouTube. C'est quelque chose que je fais très régulièrement. Mon cerveau a besoin d'un minimum d'organisation pour être structurée, même si je change d'avis après. Je pense qu'on connaît tous ça. On se dit, tiens, je vais faire cette vidéo-là avant l'autre. Mais au moins, c'est une petite base qui me rassure aussi en même temps. Et puis, je prends toujours plaisir à le faire. Donc voilà, c'est chose faite. Coucou, je vous retrouve puisque comme vous voyez, j'ai un colis en marque. J'ai reçu une seconde partie de ce que j'avais commandé pour mes cadeaux de Noël. Donc je vais faire comme la première fois, déballer, vous montrer assez rapidement, puisque c'est un vlog, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je pense que je vous ferai une vidéo dédiée, voilà, pour vous expliquer un petit peu, vous montrer peut-être tout en détail. Pourquoi pas certaines choses que j'aurais peut-être déjà faites. On verra. Mais je vais poser la caméra et le colis. Et puis, je vous montre tout ça. On verra. Vendredi, il est temps de dire au revoir aux décorations de Noël et au sapin. Comme vous le voyez, il s'est complètement dégarni en enlevant les décos, comme d'habitude. Donc voilà, le petit coin sans le sapin que j'ai un petit peu réagencé. Et la cheminée, du coup, qui a repris ces jolis cadres. Ensuite, un petit peu plus tard, avec mon mari, on a installé les clous dorés qui vont me servir au fait à pouvoir faire mon macramé en étant principalement assise. Voilà. Donc à deux hauteurs différentes. Comme ça, je peux remonter la création une fois que je suis vers le bas pour tresser. Samedi, en rentrant de chez mes parents, je me suis installée dans le divan pour ma petite lecture florale. Voilà, avec le livre que je vous ai montré un petit peu plus tôt, avec les petits toutous qui se sont installés par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Et fin d'après-midi, début de soirée. Le livreur est passé pour m'apporter mon deuxième cadeau de Noël. Je me suis offert le Maxi Macaron de la marque Le Mini Macaron. C'est une marque de vernis semi-permanent avec une composition vraiment super que j'utilise depuis maintenant bientôt trois ans. Je pense que je vous en parlerai. Je vous ferai une vidéo spéciale avec la pose et tout parce que c'est hyper facile à mettre. Ça ne prend pas trois plombes. Moi, c'est ce que je cherchais avec un vernis semi-permanent. Quelque chose de facile à mettre, qui ne prenne pas trois heures, qui tienne bien, avec une bonne compote. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo plus beauté gris, on va dire. Et là, pour l'instant, je vous montre le petit kit. Sous-titrage ST' 501 Et je termine du coup la semaine avec un petit moment création. Voilà, donc oui, j'écris pendant que je fais mes petites créations en macramé pour savoir combien de mètres j'ai utilisé, quel type de corde, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer le début d'une création. Donc ici, je suis en train de faire une création qui sera dans notre chambre. Voilà, donc j'avais une idée de base en tête. Je mets tout au début en macramé. Et donc j'ai une petite idée de base qui germe dans ma tête. Et ensuite, au fur et à mesure que je suis en train de la faire, j'ai d'autres idées. Je me dis, ah ben tiens, je pourrais ajouter telle couleur ou faire tel nœud à cet endroit. Et voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je fais mes macramé pour l'instant en tout cas. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer une petite partie. Je ne vous montre pas tout dans cette vidéo. Vous verrez ça prochainement. Donc je vous laisse avec la suite et la fin de ces images en espérant que ce premier weekly vlog de l'année vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Ce sera avec plaisir que je vous lirai. Activez la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis à vous abonner comme d'habitude si le cœur vous en dit bien évidemment et que le contenu vous plaît. Quant à moi, je vous fais plein de bisous green. Et on se retrouve dimanche pour une vidéo plan. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao !